Un couple unique, mais qui tient depuis 20 ans. Marié en septembre 2003, Emmanuel Philibert de Savoie et Clotilde Corot ont construit une vie atypique, souvent loin de l'autre, mais qui les satisfait pleinement. Il faut dire que le couple se retrouve régulièrement dans un petit paradis italien, le jardin secret qu'ils ont préservé depuis plusieurs années. 20 ans de mariage, deux filles, Vittoria, 19 ans, et Louisa, 17 ans, qui les ravissent de bonheur. Mais quel est donc leur secret ? Toujours aussi heureux malgré les années qui passent, le prince Emmanuel Philibert de Savoie et l'actrice Clotilde Corot ont su se construire une vie atypique mais qui leur convient. Parfois éloignés de plusieurs milliers de kilomètres en effet, notamment lorsque le prince doit gérer ses affaires à Monaco ou à Los Angeles alors que son épouse vit et travaille à Paris, tous les deux ont trouvé le moyen de rester constamment en contact. Et se retrouvent dans un petit endroit à eux, un jardin secret dont le fils de Victor Emmanuel de Savoie a accepté de parler au magazine point de vue lors d'une rare interview. Une maison en nombril que nous avons depuis presque 20 ans. Si est-il notre petit endroit, on aime s'y retrouver pour s'occuper de nos tomates, de nos olives et de notre vin, a-t-il expliqué. Un endroit où ils retrouvent également leurs filles, nous y étions tous les quatre cet été et sommes aussi allés en famille en Corse. Parfaitement isolés de toute médiatisation, cet endroit du centre de l'Italie leur permet de vivre comme un couple classique pendant quelques heures, quelques jours ou quelques semaines avant de reprendre leur vie très chargée, pendant lesquelles ils restent en contact permanent. Et s'arrangent des petits rendez, vous discret. Une famille soudée malgré l'éloignement nous sommes un couple réservé, nous aimons nous voir en dehors des moments officiels. Clotilde travaille énormément, au cinéma et au théâtre, j'ai de mon côté mes occupations avec mes clubs de football, mes restaurants et les activités dynastiques, a-t-il en effet détaillé, continuant ? Certes, nous habitons à deux endroits différents, elle à Paris, moi à Monaco, mais nous essayons d'être ensemble le plus souvent possible. Nous nous parlons tous les jours. L'important est que nous soyons bien entre nous et surtout que nous soyons cohérents dans l'éducation de nos filles. Des filles qui semblent très bien vivre cette situation plutôt inhabituelle. D'ailleurs, elles aussi font leur vie dans des pays différents, la cadette, Louisa, étudie dans un pensionnat en Angleterre depuis plusieurs mois. L'aîné, Vitoria, de plus en plus proche des activités de son père, avait également fait plusieurs années d'études d'outre-manche mais son père n'a pas précisé si c'était toujours le cas actuellement. En tout cas, ils l'assument, leur vie leur plaît comme elle est, malgré la distance et les rumeurs. Pas question d'aîné changer maintenant. Je suis sûre que peu de monde aurait parié sur nous. Encore maintenant, les gens se demandent sans cesse, sont-ils encore ensemble ? Sont-ils séparés ? Point. Si est-il la façon qui nous semble juste pour affronter cette vie et parcourir ce chemin ensemble, même si nous ne sommes pas toujours réunis, avec beaucoup de respect et une grande complicité, conclut-il ? Et si est-il une belle façon de voir la vie ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501